Bonjour à tous, c'est Loseur qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacré à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights, sorti en 2017, c'est déjà la référence en 1947, le King's Guard Artillery, et donc justement cette entrée de gamme que nous allons construire ensemble dans la joie et la bonne humeur, je l'espère en tout cas. Et donc écoutez, c'est parti ! Et donc là encore un modèle entrée de gamme donc qui construira uniquement un garde royal si vous voulez, ainsi qu'un monstre, mais pas forcément l'un des cinq nexo chevaliers que nous connaissons bien, voilà. Mais bon, ça fait un véhicule de plus pour l'infanterie du roi et je trouve ça personnellement toujours plutôt cool, donc on va voir effectivement ce que ça donne cette année, c'est effectivement l'an dernier on a eu le droit à trois modèles entrée de gamme un peu dans le même genre à 10 euros, là je crois que c'est un peu le seul cette année de ce genre là, effectivement en vague 2 on commencera directement à 17, 27 euros si je ne dis pas le décis avec le véhicule de Macy. Bref, on n'en est pas encore là, mais voilà c'est un peu le seul modèle entrée de gamme cette année, ce qui est un peu triste je trouve, pas vraiment d'entrée de gamme pour les monstres hélas. Bon, et justement, en parlant des monstres, ils n'en servent pas de véhicule, mais ils ont toutefois une présence dans ce modèle là, et donc justement ce sont pas, c'est par celui-ci que nous ont commencé la construction. Alors, la barque était un peu en lousse, comme on peut voir, pas d'autocollant dans ce modèle là visiblement apposé, mais par contre, comme je l'ai dit, deux figurines, dont une de monstre et une forcément de garde royale. Allez, et donc on va commencer par le monstre qui va ressembler à ceci. Alors bien sûr, et là encore, laissez-moi juste le temps d'ajuster tout ce qui est caméra, mise au point, je pense que c'est plus ou moins. Alors, excusez-moi, là on est un peu trop, too much. Voilà, comme ceci. Donc effectivement, figurines avant et arrière, qui est plutôt propre. D'ailleurs, j'aime bien effectivement l'espèce de côté un peu noir et bleu, ça me rappelle un peu tout ce qui est image radio d'un corps humain. Donc c'est assez intéressant et un peu menaçant aussi, et forcément ça appellera les couleurs de la foudre. Car, qu'est-ce qui donne vie à la roche ? Et bien, c'est la foudre dans Nexon Knights, grâce au pouvoir de Monstrox, qui est une forme de nuage, je vous rappelle, en 2017. Tête doublement imprimée et qui vient avec le petit casque ou le haut de la tête plutôt, qui ressemble à ceci. Et donc, en tant qu'arbre, notre monstre de pierre aura le droit à un marteau. Alors, faisons construire la fois assez simplement à l'aide de cette pièce, de ces pièces-là. Comme ceci et comme cela. Le petit éclair forcément qui va bien. Et donc, un marteau, ma foi, plutôt simple. Rien de spécialement incroyable. Ça fait amplement l'affaire. Par contre, c'est quand même un peu grand. Il part. Le marteau, il vant des éclairs. Mon gars, c'est à au moins un mètre devant lui. Donc, ça y va. Donc là, c'est effectivement pour la première figurine. Et la seconde figurine, eh bien, c'est la figurine de garde royale, qui reprend logiquement le même imprimé que l'an des ramiers, mais avec une armure entièrement orange transparente. Donc, quand même, c'est pour ça qu'ils n'auraient pas vu effectivement les gardes royale l'an dernier. Bon, encore quand ça ressemble en temps de l'imprimer. Il y a encore beaucoup de détails et très bien réalisés. Puis ensuite, on passe l'armure. La tête. Alors, tête qui, je vous le rappelle, a une double expression faciale. Pas content et... pas content, hein, on peut le dire. Il y a pas content interrogateur et pas content, pas content encore. Oula, excusez-moi. Je vais voir quand j'ai un petit flip-flap de caméra lorsque j'ai voulu mettre la tête. Petite figure pirouette, 9 sur 10, hein, en termes de notes. Et voilà pour le casque. Et lui, il y aura donc le droit à une petite lance. Voilà. Comme ceci. Et donc, maintenant, nous pouvons enfin commencer la construction du site. Et donc, on commence avec une brique, ma foi, assez particulière. Alors, c'est pas... je sais pas si c'est la première fois que je la vois ou pas. En tout cas, c'est assez intéressant de noter C'est que, comme ça, c'est une... 2x4 avec des briques, directement moulées dessus. Des briques avec un trou circulaire au milieu. Et donc, justement, en parlant de trou circulaire, voici une autre brique avec un trou circulaire qu'on va mettre à ce niveau-là. Forcément, les trous vont être alignés. Vous vous en doutez bien. Comme ceci. Et puis après, pour le reste, on va caser la barille à ce niveau. Mettre ça ici. Donc, maintenant, on va raccrocher nos deux briques grâce à la barre. On a aussi la pièce avec les clips ici. Puis, on met ça à ce niveau-là. Donc, autre pièce technique. Donc, pour l'instant, on reste avant tout dans la technique. Et on va continuer ainsi, en fait, vu que nous avons droit à la petite pièce orange et jaune. D'ailleurs, il y a des pièces techniques en orange et jaune, on va les retrouver dans pas mal de sets mixonettes. 2007, j'ai l'impression. Donc, on met ça ici, comme ceci. Donc, on enferme ça. Et donc, voilà, ce qu'on a pour l'instant. Et en fait, je pense que là, il faut être l'avant ou l'arrière, en fait. Donc, c'est plus comme ça ou comme ça, en fait, qu'on devrait le regarder. Passons maintenant à une petite sous-construction. Par contre, c'est bon, je vais en fait zapper qu'il y a des barres. Effectivement, il y a une seconde grande barre dans la boîte qui est ici. Et avant ça, la petite pièce en T, comme ceci. Voilà, pour accrocher la barre. Puis ensuite, on met la roue. On case les pièces d'interconnexion. Et on met ça ici. D'accord. Et là, justement, on va utiliser nos grandes barres à ce niveau-là. Comme vous pouvez voir, elles sont sacrées, nos grandes, en effet. Donc, une fois que ça c'est fait, justement, on va reprendre ce module-là. On va essayer de ne pas faire des bêtises. Et donc là, je vais passer mes barres à travers mes deux trous ici. Puis après, dans ces trous-là. Et je continue à ce niveau. Je mets ça ici. OK. Au maximum. Puis ensuite, je vais mettre ça. OK. J'enfonce les petits écrous, forcément, qui vont permettre de bloquer un peu le passage. Comme ceci. C'est plutôt cool. Et je mets ça. OK. Donc maintenant, j'ai refermé. J'ai un mouvement qui va d'avant en arrière. À quoi ça va servir ? C'est strictement rien. Mais au moins, ça s'est fait. Même si je pense qu'on aura peut-être qu'une petite idée de à quoi ça sert tout de suite. Parce qu'en effet. Alors, j'ai refermé les écrous maintenant. On va caser deux pièces, comme vous pouvez le voir, avec une forme de cône. Je vous rappelle que ces pièces-là ont un trou cruciforme à l'intérieur, en fait. Ce qui fait que... Voilà. Vous pouvez mettre ça comme ceci. Et ensuite, on va mettre ça à ce niveau-là. Et ça à ce niveau. Et donc, ce sont les nouvelles... Alors, ce n'est pas les nouvelles pièces de lame. Effectivement, c'est les pièces de lame. C'est des pièces de lame qui étaient déjà sorties l'an dernier, mais qui étaient très peu utilisées. Et là, on prend effectivement de nouveaux moules plutôt cool, mais ma foi, assez plus utilisés. Donc, c'est quand même cool de les revoir à nouveau. Et donc, on les met là. Une fois que c'est fait, on met à nouveau de côté. Et on prend maintenant cette 2x6 avec des petites parties courbées sur les côtés. C'est très propre. C'est très bien. C'est très gentil. Et on met ensuite maintenant des petites pièces. 2x4. Et voilà. Une fois une trouée. Une fois une avec accroche devant. sur lesquelles nous aurons droit à du orange en fait. Du orange transparent, comme ceci. Voilà. Qui devrait faire l'affaire, je pense. Ok. Et donc là, ça devient intéressant, vu qu'on revient un peu plus quand même dans du Lego Brick System classique. Alors, comme peut-être, on aura presque 2 tenons l'un devant l'autre. Ce qui fait qu'en terme d'accroche, ça risque un peu de tout bloquer. Je pense que c'est plus fait pour l'apparence esthétique que vraiment l'accroche en fait, ces pièces-là. La clétons qui ressortent. Et enfin, on va faire le lien entre la partie supérieure et l'inférieure. Avec les pièces pentues comme ça. Qui sont très jolies et qui sont en fait échouées pour ça. Une fois qu'on a fait ça, et bien je crois qu'on a fait l'arrière du véhicule. Qu'on va raccrocher à ce niveau-là. Comme ceci. Et donc oui, effectivement, c'est les feux arrière visiblement. De la petite... notre véhicule. Ce qui est plutôt cool, je trouve. Voilà. Et maintenant, on rebelote. On reprend cette pièce-là. On reprend cette pièce-là. Et on va reprendre des petites, une fois une, trouées noires. Donc pour l'instant, on est en conférence. On est en terrain connu. Donc là, comme ça, on a pris des barres beiges donc, qui n'ont pas de friction. Ce qui fait qu'on peut les tourner très facilement. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien vraiment qui les accroche solidement à la pièce bleu. Si, ça les accroche. On peut les enlever, mais si vous voulez, ça tourne très facilement. Voilà. Et donc, alors par contre, je me rends compte que j'ai un très chouette zoom. Mais peut-être un média trozoom en fait. Donc, on va désuner un peu comme ceci. Et on va maintenant... Ah tiens, là, il y a du mécanisme. Là, il y a de la roue dentée. On met ça ici. Ok. Et puis ensuite, ça, on va le mettre à ce niveau-là. Donc là, j'ai coincé ma roue dentée grâce en fait aux briques qui sont ici. Donc, elle ne bougera pas plus que ça. Ok. Par contre, il n'y avait rien de tout. Et j'ai rien oublié. Parce que, effectivement, c'est un peu bizarre. Mais je ne pense pas. Effectivement, on est bien. Donc, écoutez. Je ne sais pas trop à quoi va être accrochée la roue dentée en fait. Mais pourquoi pas. Oh ! Et si, effectivement. On peut quand même accrocher des trucs sur ces pièces-là. Grâce à ça. C'est quand même super propre ça, tiens. C'est vraiment chouette. Et c'est vrai que, pour tout vous avouer, quand j'ai vu ce modèle-là pour la première fois. C'est vrai que je me suis dit que je le trouvais plutôt cool en tout cas. Je le trouvais peut-être un peu plus cool que le modèle entrée de gamme des gardes royaux de la première vague 2016 en effet. Parce qu'effectivement, c'est vrai que le Knighton Battle Blaster, qui était effectivement ce modèle entrée de gamme vague 1 2016. Et bien, il était sympathique mais sans plus pour moi. Or, le jeu, je trouve qu'il avait vraiment une chouette forme. Et honnêtement, la construction ne me fait pas me mentir. Parce que pour l'instant, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Et donc, juste pour en tout cas, au lieu de parler, je devrais continuer la construction. Avec une pièce en T qui permet de relier tout ensemble. Comme vous pouvez le voir, la partie qui est en-dessous ici. Et la partie qui est au-dessus qu'on vient juste de placer. Voilà. Par contre, t'es gentil mon gars, mais si tu peux juste te mettre, ce serait pas trop mal quoi. Non ? Ok, donc on a visiblement du mal à mettre des briques aujourd'hui. Ca peut arriver. On se calme tout de suite. Ah mon dieu, c'est quoi ça ? Ah, et c'est l'échec ! Ok, d'accord. Ca a mis un peu de temps. On y est arrivé. On va faire comme si rien ne s'était passé. On va passer à la suite. Et donc, juste avant, la suite, c'est la 2x3 qu'on met ici. Et là, effectivement, on va revenir un peu dans de la déco pure au lieu de la construction d'éléments techniques. Un tenon, ça suffit pour accrocher ces pièces pentues. La petite pièce bleue ici. Alors, vraiment, c'est qu'il est. Il est vraiment fun comme véhicule à construire. Il est vraiment plutôt chouette. La petite pièce de vitre, forcément. Une fois deux à ce niveau là. Et puis après, on revient en dessous. J'espère que je ne vous perds pas trop avec ma construction. Et donc, on revient en dessous. Et on accroche ça ici. Comme ceci. Ok. Et donc là, maintenant, effectivement, qu'est-ce qui se passe ? On a ça qui traîne. On va faire un x2. Pour le x2, on aura besoin donc d'une barre de 3 avec un stop tenon. Donc, quand je dis stop, c'est que la barre permet de stopper la pièce de place et de glisser. Tout simplement. On met ça ici. Et on met l'écrou à ce niveau là. Puis ensuite, je mets ça à ce niveau. Comme ceci. Puis. Je vais mettre ça. Comme ceci. Voilà. Mais bon. Là, bon. Il est en effet pour refermer. Et le cheval, attends. J'ai ma roue. Comme vous pouvez le voir avec effectivement une espèce de, on dirait. De jante, entre guillemets, qui ressort. Et donc ça, je le mets. Alors là encore, j'ai pas. J'ai fait oublier un truc. C'est de mettre la seconde pièce comme ceci. Et ça, je le mets là. Comme ceci. Et comme ça. Voilà. Et donc là, j'ai des roues effectivement qui sont. Il rend vraiment super bien quand même. Alors c'est vrai que le bleu est un peu pas assez présent selon moi. Mais il a visiblement un siège holographique le mec. Donc attention, les sièges holographiques, c'est pas comme un vrai siège. Si tu appuis dessus, ça tombe quoi. Enfin non, je pense que c'est juste un siège qui est transparent comme ça. En fait, il y a plein de mécanismes. Il y a un mécanisme pour les canons, je pense. Ouais, c'est ça. Parce qu'en effet, maintenant, on va terminer enfin avec une mitrailleuse lourde. Qu'on va accrocher donc comme ceci. Donc forcément, là, c'est la barre rouge qui est passée à travers la pièce qui peut tourner comme vous pouvez le voir. Et les pièces belles, elles vont raccrocher le module gris. Et forcément, comme ma pièce rouge maintenant va être liée à la partie grise. Et comme la roue dentée est liée à la pièce rouge, et bien quand je tourne la roue dentée, ça va faire tourner la pièce grise comme les trois pièces sont liées. Et ainsi, je pourrais tirer la mitrailleuse. Parce que je vous rappelle que c'est très simple le concept. Vous mettez vos petites pièces une fois une orange transparente dans ce cas-ci à ce niveau-là. Et après, vous n'avez qu'à faire tourner la petite pièce grise pour, entre guillemets, shooter dans les tenants, si vous voulez. Pour tirer dedans, pour les débloquer et ainsi les lancer et ainsi avoir une sorte de mouvement de mitrailleuse lourde. Et donc dans l'idée, en fait, c'est ok d'accord. Au début, je pensais qu'il y avait une sorte de lien, peut-être, entre les roues qui ont tourné, entre la mitrailleuse, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est vraiment la roue dentée ici pour faire activer la mitrailleuse. Donc par exemple, comme ceci. Voilà. Forcément, si vous faites très vite, vous pouvez faire tourner tous les trucs. Donc ça à ce niveau-là. Et aussi celui-ci ici. Donc une sorte de grand coup en avant quoi. Ok. Ben c'est tout. À ce niveau-là. Ben écoutez. Je ne sais pas vous, mais c'est plutôt cool, je trouve. Ok. Ben oui, visiblement, on est bon. Et visiblement, par contre, ce véhicule-là ne peut pas se combiner avec les battlesuites. Parce que je vous rappelle que l'une des caractéristiques de cette année 2017, c'est le fait qu'effectivement, vous pouvez combiner ce qu'on appelle les battlesuites, les super armures, avec les véhicules des Knights. Et des fois, vous pouvez combiner effectivement aussi bien les véhicules principaux que les véhicules secondaires. Sauf que là, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un véhicule de Nexonite, enfin de chevalier comme Macy, Axel, Clay, Lance et Harold. Donc vous ne pouvez pas le combiner, hélas. Enfin, je ne pense pas. Par contre, je me demande à quoi ça sert ce truc-là. Ça sert à quoi ça ? En tout cas, alors, si on peut le combiner, je ne sais pas comment. Parce qu'effectivement, là, je vois une pièce d'accroche, mais elle ne sert à rien du tout. Donc je ne comprends pas trop le concept, en fait. Je pense qu'on peut le dire. Je ne comprends pas le concept de cette pièce noire. Bref, vous savez quoi ? Je ne vais pas vous retarder plus longtemps que ça dans vos activités, ma foi, extra vidéo Lego. Parce que, eh bien, elles ont terminé. Donc je vais juste simplement vous faire un petit turnaround. Comparaison de taille par rapport aux gardes royales. Vous montrer les pièces restantes. Principalement les pièces une fois une, forcément. Au cas où vous perdriez une des petites pièces. Parce que bon, quand elles se lancent, elles partent très très vite et souvent très très rapidement sous les meubles. Donc autant vous dire la bonne grosse galère à aller les récupérer. Voilà. Donc Lego vous couvre avec des petites pièces en plus. On va peut-être, ça me semble plutôt parfait comme ça. Et donc justement, voici pour la comparaison de taille. Donc comme vous pouvez voir, plutôt grand en termes de véhicules. Donc j'aime bien ça. En fait, on dirait là que c'est presque le mode attaque. Et là, c'est peut-être le mode défense. Ou alors renversement, à vous de voir. En tout cas, j'ai vraiment ce petit véhicule que je trouve vraiment bien fait. Il est plutôt original. Tout en reprenant le côté médiéval forcément. Les origines. Par contre, il n'y a pas d'accroche pour mettre sa petite lance. Ça, c'est un peu dommage, je trouve. Parce qu'il la tient effectivement un peu n'importe comment quand il est dans le véhicule. Il n'y a pas d'accroche spécifique. Ce qui est un peu triste, je trouve. Bon. Ecoutez. Voilà pour notre véhicule. Et bien sûr, n'oublions pas notre petit monstre. Qu'on va mettre ici. J'espère que vous avez rendu qu'à vous apprécier la vidéo de ce modèle entrée de gamme. Nexon Life, ce serait là simplement le seul de ce genre-là cette année. Donc, il faudra en profiter. Bien évidemment, je vous donnerai un avis un peu plus complet et définitif dans la revue du modèle qui arrivera un peu plus tard. Et pour le reste, si toutefois vous avez des questions ou des commentaires à faire sur le modèle, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada